Salut, bienvenue dans ce cours de ST de 6e où nous allons parler aujourd'hui de l'alimentation de l'être humain et dans cette première partie nous allons voir de quoi le corps a besoin et quels sont les aliments dont nous avons besoin. En route, le but ici sera de discuter des différentes catégories d'aliments qui existent et quels sont leurs usages et pourquoi est-ce que nous en avons besoin. Et puis nous allons parler aussi des différents repas et nous allons commencer tout de suite par le petit déjeuner. Alors beaucoup de jeunes, en particulier les adolescents, ne prennent pas de petit déjeuner et bien c'est une bêtise, c'est une mauvaise idée et nous allons voir ensemble pourquoi. En fait ce repas est très important. En effet, il couvre à peu près un quart des besoins énergétiques dont nous faisons l'usage tous les jours. Donc sans priver le matin, c'est un petit peu comme si tu montais dans ta voiture le matin, mais que tu ne mettais pas d'essence dedans et que tu voulais rouler toute la journée. Ça commence pas bien. Donc il faut faire le plein avant de partir, c'est aussi simple que ça. Alors le plein, ça veut dire à la fois le plein en énergie, donc avec des réserves de sucre, mais aussi le plein en eau. En effet, pendant toute la nuit, l'organisme continue de fonctionner, heureusement. Donc toutes les fonctions sont assurées, la respiration, le système cardiaque, la digestion, le cerveau qui fonctionne, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Et donc pendant que les fonctions de l'organisme consomment de l'énergie, il faudra le matin restituer cette énergie et aussi récupérer la partie d'eau que nous allons perdre. Nous perdons de l'eau quand nous allons aux toilettes le matin, mais aussi parce que nous transpirons au cours de la nuit, ce qui est un phénomène tout à fait normal. Nous avons besoin également d'autres substances comme le calcium, les vitamines et puis encore d'autres qu'on appelle les oligo-éléments dont nous reparlerons. Alors il faut savoir que quand on ne s'alimente pas correctement, et en particulier quand on ne prend pas de petit déjeuner, ça peut conduire à long terme à des déséquilibres dans l'alimentation qui amènent à l'obésité et au diabète. Et donc c'est des choses qui peuvent se corriger à partir du moment où on a une hygiène de vie correcte, une hygiène alimentaire correcte. Et ça c'est quelque chose qui s'acquiert quand on est jeune. Et donc c'est pour ça que nous en parlons ensemble, parce que c'est important de bien le comprendre. Donc si l'on résume, le petit déjeuner apporte 20 à 25% des besoins énergétiques de la journée, et puis il permet de reconstituer le stock d'eau et les réserves de sucre pour pouvoir démarrer la journée correctement. Donc c'est un repas essentiel. Évidemment, ce n'est pas le seul repas de la journée. Dans notre mode de vie actuel, nous avons trois repas dans la journée, le petit déjeuner, le repas de midi et le repas du soir. Eh bien, tu as pu constater que généralement, on ne mange pas la même chose aux différents repas. Et donc la première question ici qui est posée au petit a, c'est, d'après toi, pourquoi ne mange-t-on pas la même chose à chaque repas ? Eh bien, la réponse, c'est que de manière assez intuitive, nous avons besoin de divers aliments pour avoir un organisme qui fonctionne correctement. Et ces aliments, les apports dont nous avons besoin, ne sont pas assurés tous par les mêmes aliments. Par exemple, si on mange des tomates, eh bien on va avoir un apport en eau qui peut être important, un apport en vitamines aussi par exemple, mais d'autres catégories d'aliments, comme par exemple les protéines, seront peu présentes. Si on mange un morceau de viande, eh bien on aura des protéines animales, mais par contre on aura peu de glucides, et ainsi de suite. Donc si on veut avoir tous les apports nécessaires pour avoir un organisme qui fonctionne correctement, il faut une alimentation variée. Et puis l'autre raison, c'est que l'humain a développé au cours du temps un régime alimentaire de type omnivore, c'est-à-dire qu'il mange un petit peu de tout, et puis au niveau de la culture, on a fait un art de la gastronomie, en particulier en France, mais dans l'ensemble des endroits du monde, qui font que les humains sont curieux au niveau de la nourriture, ils ont envie de goûter des tas de choses différentes. Ce n'est pas généralisé partout, il existe un grand nombre d'êtres vivants, en particulier des animaux, qui se nourrissent toujours de la même chose. La question petit b, d'après toi, quand ton corps a-t-il des besoins d'énergie ou en matière ? Eh bien la réponse, c'est tout le temps, en permanence, le corps a besoin en permanence à la fois d'énergie et de matière, particulièrement la matière quand on est dans la phase de croissance d'un enfant ou d'un adolescent, mais c'est un besoin qui est permanent. Alors évidemment, si on est allongé en train de dormir, ces besoins sont néanmoins plus faibles que quand on est en train de faire une activité physique importante. Donc si on a prévu de scier des bûches et de toute l'après-midi, eh bien il vaut mieux ne pas arriver le ventre vide, parce que sinon, en milieu d'après-midi, on va avoir ce qu'on tire pas bien, eh bien c'est normal, c'est comme si tu veux rouler longtemps dans une voiture, longtemps et vite, et que tu ne mets pas d'essence dedans, tu tombes en panne d'essence. Donc l'analogie permet de bien comprendre ce qui se passe. En résumé, pour fonctionner, notre corps a besoin d'énergie constamment, mais ces besoins sont encore plus importants quand on a une activité physique importante. Il a noté aussi qu'une activité intellectuelle consomme beaucoup d'énergie. Le cerveau est le plus grand consommateur d'énergie de l'organisme. Alors la question c'est, pourquoi ne mange-t-on pas en permanence ? Eh bien, l'organisme humain permet de stocker de la nourriture grâce à son système digestif qui est équipé d'une poche qui va stocker la nourriture, mais pas seulement, il va se passer plein de choses, en particulier la digestion va commencer. Cet organe s'appelle l'estomac, et donc ça permet d'avoir une réserve. Ensuite, lors de la digestion, une partie des aliments et de l'énergie va être stockée dans différents organes, en particulier dans le foie, mais aussi peut être stockée pour plus longtemps dans la graisse. Et donc l'organisme est capable de puiser à volonté de l'énergie dans le foie, sous forme de glycogène, ou bien dans la graisse. Et donc on n'est pas obligé de manger en permanence. Alors on peut facilement comprendre que les êtres vivants ont dû s'adapter, parce que manger en permanence, ce n'est pas vraiment très pratique, et ça ne permet pas d'avoir d'autres activités. Et puis on peut aussi imaginer qu'au cours du développement des êtres humains, sur des millions d'années, eh bien la nourriture était souvent rare. Et donc quand on avait l'occasion de se nourrir, on ne se privait pas, on faisait le plein. Et puis après, il y avait des périodes de disette où on pouvait, parfois on était amené à jeûner pendant plusieurs jours. Donc il faut que les organismes puissent résister à ça. On peut le comprendre aussi pour des animaux qui hibernent, par exemple, ou des animaux qui vivent dans le Grand Nord, qui vont à l'automne, après l'été, manger autant qu'ils peuvent et accumuler un maximum de graisse. Et puis ensuite, ils vont passer tout l'hiver en se nourrissant très peu, voire pas du tout, et ils vont utiliser leurs réserves d'énergie et de matière qu'ils ont accumulées à l'automne. En résumé, nous n'avons pas faim en permanence. Alors la faim, c'est quoi ? Eh bien c'est un signal qui est envoyé par le cerveau pour dire qu'il faut chercher de la nourriture parce que ça commence à manquer. Et donc cette sensation de faim, c'est le cerveau qui prévient les différents organes qu'il faut réagir et donc ça permet à l'organisme de se mettre en route pour aller à la recherche de nourriture. Voilà, le corps est capable donc de faire des réserves en stockant des graisses. Le document suivant nous montre que les besoins énergétiques d'un être humain, pour son organisme, pour vivre tout simplement, vont varier au cours des périodes de la vie. Et puis ils vont varier aussi suivant le sexe de la personne et puis aussi souvent suivant le gabarit de la personne. Donc si on a un très grand gabarit avec une masse importante, une masse musculaire importante, c'est sûr qu'on ne va pas avoir les mêmes besoins énergétiques que si on a un tout petit gabarit. Si on est un bûcheron, comme je le disais tout à l'heure, ou bien si on est un sportif de haut niveau, ou bien si on est allongé toute la journée dans un hamac, on n'a pas les mêmes besoins énergétiques. Si on est une arrière-grand-mère de 95 ans, ou bien si on est une jeune fille qui fait du skateboard, eh bien on n'a pas les mêmes besoins énergétiques. Alors c'est des choses qui se quantifient. Alors se quantifier, ça veut dire que ça se mesure, on peut mesurer des quantités, et donc c'est ce qui est présenté dans ce tableau. Comme je l'ai déjà expliqué précédemment, il existe une dépense énergétique minimale qui est celle de notre organisme au repos, qui est obligé de fonctionner quand même, maintenir la température du corps à 37 degrés Celsius, assurer toutes les fonctions, le fonctionnement du système cardiovasculaire, du cerveau, le système digestif, le système musculaire, bref, l'ensemble du corps. C'est donc ce qu'on appelle le métabolisme de base. Et ça, c'est les trois quarts de notre énergie. C'est-à-dire que même si on ne fait absolument rien, qu'on est assis sur un canapé et qu'on attend, eh bien on a une dépense d'énergie qui vaut les trois quarts de ce qui va se passer dans la journée. Alors l'unité de l'énergie en physique, c'est le joule qui s'écrit avec la lettre J. Et puis les diététiciens d'antan utilisent la calorie ou la kilocalorie, qui n'est pas l'unité officielle de la physique, mais qui est l'unité qu'on utilise incorrectuellement quand on parle de diététique. C'est pour ça que si tu prends l'emballage d'un objet alimentaire que tu as à la maison, eh bien tu peux lire dessus les quantités d'énergie présentes dans la nourriture qui sont indiquées en kilocalories, en kilojoules. Alors généralement c'est rapporté à une certaine quantité, par exemple pour 100 grammes de ce que tu veux manger, donc pour 100 grammes de matière, eh bien tu as une certaine quantité d'énergie. Bien, maintenant répondons à la question. On va étudier d'abord le cas d'un homme. Donc pour un homme, eh bien on voit que pour un garçon d'abord, quand il a 12 ans, son métabolisme de base vaut 10 800 kJ par jour, et puis ça augmente, 12 100, 12 800 quand il arrive à l'adolescence entre 16 et 19 ans, et puis à l'âge adulte ça diminue un peu à 11 000, et ça finit par descendre à 9 500 kJ pour une personne âgée. Donc on voit que le métabolisme de base pour un garçon augmente jusqu'à, disons, l'âge de 18-20 ans, et puis ensuite il diminue un petit peu, il se stabilise à l'âge adulte, et puis il finit par diminuer pour une personne âgée. Ça s'explique aussi par le fait que quand on est une personne âgée, on produit moins d'hormones, la testostérone qui est responsable de la production de muscles, donc généralement les personnes âgées perdent de la masse musculaire, donc elles deviennent des plus petits gabarits, elles ont besoin de moins d'énergie pour fonctionner à chaque instant, et c'est donc pour ça que les personnes âgées utilisent moins d'énergie, et puis généralement ils sont moins motivés pour faire du skateboard toute la journée. Alors est-ce que c'est pareil chez les femmes ? Eh bien oui, la progression est la même, puisqu'on voit qu'à 10-12 ans on est à 9 800, 13-15 ans 10 400 kJ, 16-19 ans ça diminue un peu 9 700, alors que chez les garçons ça augmente. Eh bien ça vient tout simplement du fait que la puberté arrive plus tôt statistiquement chez les filles que chez les garçons, donc les filles deviennent des femmes plus jeunes que les garçons deviennent des hommes, et donc le pic de consommation énergétique correspond à la période de puberté. Donc les filles deviennent, ont leur gabarit d'adultes plus rapidement, et donc entre 16 et 19 ans elles ont déjà dépassé la consommation maximale. Ensuite ça diminue encore un petit peu, ça se stabilise pendant longtemps, et puis ça diminue encore pour une femme qui est âgée. Alors il est à noter que par rapport aux hommes, statistiquement la consommation énergétique des femmes est un peu plus faible, et ça provient du fait que statistiquement le gabarit d'une femme est un peu plus faible que le gabarit d'un homme en termes de masse musculaire, c'est-à-dire que sur la balance, généralement les hommes sont un peu plus lourds. Alors après avoir vu les besoins énergétiques en fonction de l'âge et du sexe, on va voir les besoins énergétiques en fonction de l'activité physique. Donc ici on va comparer deux élèves de même sexe et de même âge, mais donc deux collégiens, sur une journée, simplement ce qui change, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes activités. Alors en moyenne ils dorment 10 heures chacun. Alors ça c'est la théorie, dans la pratique, beaucoup d'entre vous vous dormez moins que 10 heures par nuit, ce qui est bien dommage, puisque les études montrent qu'une très grande majorité des pré-adolescents et des adolescents ne dorment pas assez, et ça, ça pose des troubles du sommeil, des troubles de l'attention dans la journée, des troubles alimentaires, et puis une diminution du développement corporel, parce que l'hormone de croissance est sécrétée pendant la nuit, et donc le conseil qu'on peut donner aux jeunes, c'est de se coucher plus tôt le soir, d'arrêter d'utiliser les écrans qui excitent et qui augmentent la difficulté à s'endormir, et de dormir plus longtemps. Voilà, la tentation c'est de dormir plus longtemps le matin, surtout en période de confinement ou en période de vacances. C'est pas une très bonne idée, parce que ça crée des décalages dans les cycles, et puis nous sommes des animaux diurnes, c'est-à-dire qu'on est calés sur les horaires de jour et de nuit. Donc s'il est vrai qu'en hiver on aurait tendance à se lever un peu plus tard, ce n'est pas le cas en été, et donc c'est en début, en première partie de nuit que la qualité du sommeil est la meilleure. Donc il vaut mieux se coucher plus tôt et se lever tôt le matin, plutôt que se coucher très tard et se lever tard. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de dormir un nombre d'heures suffisantes. Alors je reviens aux activités des deux élèves qu'on compare, et bien donc sommeil, toilette, le temps de lecture, le temps passé assis est identique, mais après il y a des différences. Par exemple, il y en a un qui ne va rien faire à la maison, ce qui n'est pas à son honneur, il va faire zéro en travail ménager, alors que l'autre va y consacrer une demi-heure. Et puis il va passer moins de temps devant son ordinateur par rapport à l'autre. Mais par contre, il va faire du sport, ce qui est une bonne idée, en particulier la natation. Il va faire une heure d'activité physique avec une dépense énergétique de 2000 kJ, donc en une heure qui est importante. Donc si on fait le total de la dépense moyenne en kJ sur l'ensemble de la journée, et bien nous obtenons pour le premier élève 11 520 kJ, et pour le deuxième élève 10 145 kJ. Donc le premier aura dépensé plus d'énergie. Question B. Calcule ta dépense énergétique au cours d'une journée de 24 heures pendant laquelle tu as été 8 heures au collège avec 1h30 de natation. Et bien, tu connais la dépense énergétique pour 1h de natation, c'est 2000 kJ. Donc à toi de calculer pour 1h30, sachant que 1h30 minutes, c'est 1,5 heures. Donc il faut multiplier 1,5 heures par 2000 kJ, ça c'est pour la partie natation. Et puis pour la partie collège, et bien tu regarderas à ton avis à quel type d'activité ça correspondra. Et puis tu n'oublieras évidemment pas qu'en 24 heures, et bien toutes les autres activités existent, le sommeil, la toilette, etc. Et donc à toi de faire le calcul. Donc je te laisse voir. Voilà, ici, la seule chose qui est sûre, c'est que tu as au moins 8 fois 450 kJ pour les activités assises, parce que là on va considérer que tu es globalement assis quand tu es au collège, et 1h30 pour la natation. Et après, il ne faut pas oublier les autres activités. Alors à l'arrivée, le bilan c'est très simple. Si tu consommes moins d'énergie que l'énergie que tu absorbes, et bien tu vas faire des stocks, tu vas faire des réserves, c'est-à-dire que tu vas fabriquer de la graisse. Et donc tu vas grossir. Alors quand on dit grossir, c'est deux choses différentes. Il y a d'une part augmenter sa masse, mais l'augmentation de la masse peut être liée à une augmentation de la masse musculaire ou bien une augmentation de la graisse. Donc si tu as une activité physique importante et que tu consommes beaucoup d'alimentation avec un apport énergétique important, ta masse va augmenter, mais c'est essentiellement ta masse musculaire qui va augmenter. Par contre, si tu as un régime alimentaire important avec une quantité d'énergie importante, mais que tu as peu de dépenses énergétiques et peu d'activités physiques, et bien tu vas essentiellement stocker sous forme de graisse. Alors à l'adolescence, c'est relativement rare, du moins dans un pays comme la France, d'avoir beaucoup d'obésité, bien que les chiffres soient en hausse et on peut imaginer que le confinement aggrave les choses. Pourquoi ? Eh bien parce que comme ton organisme est en train de se développer pour atteindre l'âge, le gabarit d'adulte, eh bien tu as une consommation énergétique qui est importante. C'est ce que nous avons vu dans le document précédent. Ça permet de résumer tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. C'est que d'après l'activité une d'avant, nous avons besoin d'énergie pour le fonctionnement du corps, c'est le métabolisme de base, et ça dépend de ton âge, de ton sexe, et puis aussi de ton activité physique. Bien, alors il n'y a pas que la quantité d'énergie que tu absorbes qui est importante, mais il y a donc le type d'aliment qui est très important. Alors on représente ça souvent sous la forme d'une pyramide. Cette pyramide est la consommation idéale qu'il faudrait pour chaque type d'aliment. On imagine assez facilement que si tu vas dans un fast-food manger toute la journée des hamburgers avec des frites, eh bien tu n'auras pas une répartition harmonieuse, tu vas avoir un excès pour certains aliments, et puis tu risques d'avoir des carences, c'est-à-dire des manques pour d'autres. Donc ici, on a fabriqué cette pyramide nutritionnelle qui regroupe les sept grandes familles d'aliments, et ce qu'on voit, pourquoi c'est sous forme de pyramide, c'est pour montrer qu'à la base de la pyramide, ceux qui sont en bas, on peut les consommer en grande quantité, et puis au fur et à mesure qu'on monte dans la pyramide, il faudrait consommer des quantités de plus en plus faibles de ces aliments pour avoir une alimentation équilibrée. Alors voyons ensemble, commençons par la base. Alors la base, c'est l'eau. Eh bien, l'eau, tu peux en boire autant que tu veux, il n'y a pas de risque à boire de l'eau excessivement, sauf si tu fais 5, 6, 7, 8 litres par jour, mais à moins de faire des paris idiots, il n'y a aucune raison que ça n'arrive. Donc il faut boire beaucoup d'eau, c'est important, parce que quand on ne boit pas assez, on risque d'abîmer le système rénal, d'avoir des déshydratations, d'avoir des douleurs musculaires, d'avoir des problèmes de concentration, des problèmes de digestion, donc il est important de boire de l'eau. Il faut éviter de boire des boissons sucrées, ou des boissons avec des faux sucres, entre guillemets, des boissons en dit light, avec des édulcorants, parce que ça trompe le cerveau, et c'est une très mauvaise idée. Donc il faut boire de l'eau, tout simplement. Ensuite, deuxième catégorie, ce qu'on appelle les glucides lents, entre guillemets. Alors les diététiciens parlent plutôt de glucides à index glycémique faible, mais non, on ne va pas chipoter. C'est les céréales, en général, et puis aussi les pommes de terre et les choses comme ça. Alors attention, parce que dans cette représentation, on voit un bol de céréales, et puis on se dit que les cornflakes du matin, c'est super, on a le droit d'en manger beaucoup. Ce n'est pas une très bonne idée, parce que nous allons voir qu'en fait, ces céréales du matin rentrent plutôt dans la catégorie des sucres et produits sucrés qui sont tout en haut. Donc il faut préférer les ingrédients complets. Donc c'est pareil pour le pain, il faut essayer de manger des pains complets, et pas du pain blanc ou de la baguette, ou bien des pains type des buns pour les hamburgers, qui en fait s'assimilent presque à du sucre. Donc il faut préférer les pâtes complètes, le riz complet. Pourquoi ? Parce que quand c'est complet, il y a des aliments supplémentaires qui sont à l'intérieur, qui ralentissent la vitesse à laquelle on peut absorber l'énergie. Alors le résultat, c'est que l'énergie est libérée lentement au fur et à mesure de la journée, au lieu d'être libérée brutalement. Si elle est libérée brutalement, l'organisme va fabriquer une substance qu'on appelle de l'insuline pour réguler ça, et puis on risque d'avoir un coup de barre après, et sur le long terme, en plus, ça peut poser des problèmes de certains types de diabète, par exemple. Donc il faut éviter de manger des pop-corns et des céréales trop sucrées, et du pain très blanc, et favoriser les céréales complètes, et aussi les pommes de terre, les pâtes, et des choses comme ça. Ensuite, nous avons les fruits et légumes. On dit au moins 5 par jour, ça c'est quelque chose qui est maintenant bien ancré. Alors ça, dans l'ensemble, c'est no limit, puisque c'est rare qu'on atteigne des valeurs qui sont excessives. Alors évidemment, même si ce n'est pas évident pour les jeunes, il faut préférer des légumes verts, par exemple, aux carottes ou au maïs, qui en fait sont très sucrés, et puis qui vont apporter une grande quantité de sucre. Voilà, c'est pareil, ce gavé de cerise ou de mirabelle très mûre, c'est certainement moins bien pour la santé que manger des haricots ou des aubergines ou des tomates. Mais les légumes, c'est très bien pour la santé, il faut manger varié. Nous passons ensuite aux produits laitiers. Alors les produits laitiers, c'est un peu compliqué, parce qu'à l'origine, le système digestif humain n'est pas très adapté à ça, mais depuis pas mal de milliers d'années maintenant, on a développé des capacités à digérer des laits. Alors certains digèrent plus ou moins bien le lait de vache, et donc quand on est jeune, on a besoin d'une grande quantité de calcium pour la croissance des os, du squelette en particulier, et donc c'est bien de consommer des produits laitiers en quantité assez importante. Après, quand on arrive vers l'âge adulte, il faut arriver à modérer ça. Donc ce qui est bien, c'est d'arriver aussi à varier, par exemple si on mange des fromages, à manger aussi des fromages de brebis, de chèvre et autres, et pas uniquement rester sur le lait de vache. Le beurre, c'est une très bonne chose, donc le matin, prendre un petit déjeuner avec du pain complet et du beurre est certainement une bien meilleure idée que de prendre des céréales sucrées. L'autre intérêt du lait, évidemment, c'est que le lait, c'est d'abord et avant tout une très grande quantité d'eau, en plus des substances supplémentaires qui sont présentes dedans, qui sont des graisses, des matières grasses, et puis du calcium, mais la base, évidemment, c'est de l'eau. Nous arrivons vers le haut de la pyramide, c'est-à-dire vers les zones où il faut limiter les quantités. Alors les protéines sont indispensables et essentielles au développement du corps et à son bon fonctionnement, puisque nous ne savons pas les fabriquer nous-mêmes, donc nous avons besoin de les chercher dans la nourriture. Il y a des protéines animales et des protéines végétales. Par exemple, dans le soja, qui est végétal, il y a plein de protéines. Mais il y a un certain nombre de protéines qu'on ne trouve que dans la viande, le poisson, les œufs. Donc ça veut dire que les gens qui sont végétariens et qui ne mangent pas de viande, il faut qu'ils fassent attention à avoir un régime alimentaire bien équilibré. Ceux qui sont végétaliens, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas du tout de protéines animales et les véganes, donc même pas de lait, de choses comme ça, pour eux, c'est très compliqué d'avoir une alimentation qui est équilibrée. Donc moi, je ne porte pas de jugement de valeur à ce niveau-là, chacun fait ce qu'il veut. Mais si on décide d'être végétalien, voire végane, alors il faut être très attentif à ne pas faire n'importe quoi pour ne pas se retrouver avec des carences, donc il y a des maladies qui seront indiquées ici, qui sont liées au fait qu'on n'a pas un certain nombre de protéines qui sont importantes. Donc pourquoi pas si on y tient, mais ça nécessite de le faire de manière maîtrisée. Les matières grasses, contrairement à ce qu'on pense souvent, sont très importantes, on en a besoin, elles sont essentielles, en particulier pour le fonctionnement du cerveau et pour le stockage de l'énergie. Il faut préférer les matières grasses d'origine végétale dans l'ensemble, donc il vaut mieux mettre de l'huile dans la salade et manger moins de beurre et moins de viande rouge d'entrecôte avec la graisse dessus, plutôt que, en tout cas, les huiles type végétale sur la salade, ce n'est pas un problème. Évidemment, il faut être raisonnable dans les quantités. Et puis, tout en haut de la pyramide, ce qui plaît le plus aux enfants, évidemment, c'est les bonbons, le chocolat, les sucreries diverses et variées. C'est ce qu'on appelle des glucides rapides ou un index glycémique élevé. Et il faut les consommer absolument en quantité limitée. C'est important parce que sinon, on risque d'avoir des troubles de l'alimentation. En particulier, si on les mange à jeun, c'est-à-dire avec rien d'autre. Donc, si on mange quelque chose de sucré en fin de repas, c'est moins un problème que si on le mange loin en dehors des repas. Donc, si, par exemple, on saute le petit déjeuner et puis qu'à la place, on se met à manger des bonbons en milieu de matinée, c'est une très mauvaise idée. On risque de se retrouver en fin de matinée en ayant un énorme coup de barre, en se sentant pas très bien. Et quand on fait ça pendant des années, eh bien, ça peut conduire à des troubles de la santé de type diabète. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. Le document suivant n'apporte pas beaucoup plus de choses, si ce n'est qu'il ne montre que sur les paquets, eh bien, les aliments sont indiqués avec les valeurs énergétiques et puis les grandes catégories d'aliments. On retrouve protéines, glucides, lipides, le calcium, les vitamines. Donc, les vitamines, il y en a un grand nombre. Elles sont importantes. On n'en a pas besoin en grande quantité et on les trouve un petit peu partout. Donc, le mieux pour ne pas avoir de carence vitaminique, donc en vitamine, c'est de manger un petit peu de tout et généralement, ça suffit pour ne pas avoir de problème. Et puis ici, on a aussi des ions métalliques, le magnésium, le fer, l'une autre, c'est autre chose encore, et donc qui font partie des oligo-éléments, c'est-à-dire des substances chimiques dont on a besoin en petite quantité, mais dont on a besoin quand même. Alors, qu'on parle des apports nutritionnels du lait et du yaourt par rapport aux besoins des adolescents, on peut dire que dans les deux cas, on a des glucides, des lipides, des protéines. Et ce qui va changer peut-être, c'est qu'il y a plus de vitamine D si on prend du lait entier que si on prend un lait écrémé. Il va y avoir aussi plus de lipides. Donc, voilà, parfois, on trouve aussi des laits avec des suppléments de vitamines présents dedans. Ça n'a pas forcément un apport extraordinaire, c'est souvent plus une technique commerciale, c'est plus du marketing qu'autre chose. Question B, quel est l'intérêt de ne pas toujours manger les mêmes aliments à chaque repas ? Bon, je pense que maintenant tu l'as compris. D'abord, il y a une question de variété pour le plaisir alimentaire et pour ne pas s'ennuyer. Et puis, il y a surtout le fait qu'il y a des besoins différents à couvrir et que ces besoins sont remplis par différentes catégories d'aliments qu'on va trouver dans une nourriture variée. Sur la dernière page, nous voyons les familles d'aliments. Donc, les principaux, c'est les glucides, les lipides et les protéines. Donc, les glucides, c'est la famille des sucres. Les lipides, c'est la famille des graisses. Et les protéines, c'est des molécules qui permettent le bon fonctionnement de nos cellules du corps. Donc, nous avons besoin évidemment des trois. Ensuite, les sels minéraux. Donc, ces sels minéraux sont présents absolument partout, mais en particulier dans les eaux minérales. Donc, c'est intéressant de boire des eaux minérales. Ce qui est intéressant, c'est de varier, de ne pas toujours prendre la même eau minérale. Comme ça, on a un maximum de variété et on peut couvrir tous les besoins. Le calcium peut se trouver dans certaines eaux minérales qui sont riches en calcium et évidemment dans tout ce qui est produit laitier. Et enfin, les vitamines qui sont au nombre de 13. Alors, il y a différentes familles qu'on trouve dans différents types d'aliments. La vitamine D est importante. Elle se trouve, par exemple, dans le beurre. Mais il faut savoir aussi qu'elle est liée au fait qu'on s'expose beaucoup au soleil. Donc, c'est une vitamine qui, généralement, ne manque pas quand on est en période estivale, l'été. Mais par contre, il peut y avoir éventuellement des carences en hiver. Donc, à la limite, si on mange du beurre, du fromage, il vaut mieux en manger plus en hiver qu'en été. Et puis, il y a d'autres vitamines qui sont importantes pour les cheveux, pour la croissance et ainsi de suite, pour être dynamique, énergique, comme la vitamine C et ainsi de suite. Donc, pour couvrir les besoins en vitamine, l'essentiel, c'est de varier son alimentation. Donc, tu l'auras compris. En résumé, il faut respecter la pyramide des aliments et puis avoir une alimentation variée et aussi avoir une activité physique importante et régulière et manger régulièrement. Et comme ça, on a une alimentation saine et on est en bonne santé. Et voilà, la diététique n'a plus de secret pour toi. Il te reste maintenant à foncer à la cuisine et aller donner un coup de main pour préparer le repas. A bientôt, ciao !